Alors, l'histoire de cette thématique est un peu amusante parce qu'effectivement j'avais été sollicité pour participer à un prix qui s'appelait le prix de l'impertinence. Et j'avais envoyé un papier, qui était l'exercice que je vais faire, je ne sais pas, 206, quelque chose comme ça, qui s'appelait pour une théorie politique de la non-décision. Parce que je pensais, par expérience professionnelle, qu'effectivement ce qui devait aujourd'hui intéresser les politologues n'est pas tant la décision politique que la non-décision, parce que c'est devenu un exercice qui mérite des critères en soi, et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, j'ai effectivement gagné un prix d'impertinence et le président de jury était M. Raffaret. Et il m'a dit, vous avez oublié beaucoup de choses. Donc j'en ai conclu qu'effectivement il valait mieux que j'en fasse un petit bouquin, et c'est ce que j'ai essayé de faire. avec ce petit livre qui s'appelle Surtout ne rien décider, Manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé. Je tiens à cette dernière partie, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je ferais. Alors, le principe, l'art de la non-décision, consiste à agir avec méthode, savoir-faire, assurance et détermination, en fait de laisser les inévitables réformes, aussi intactes que possible, il vient d'un orthographe, assez successeux. Donc c'est un principe, je pense que je ne, comment dire, je ne suis pas spécialement innovant ce constat, vous l'avez tous constaté, vous êtes un peu moins âgé que moi, donc peut-être que votre expérience est moins riche que la mienne. Et donc je vais essayer de vous donner un certain nombre de ces principes que vous aurez à constater dans votre vie professionnelle. Il y a d'ailleurs ici un certain nombre de camarades, collègues, officiers généraux, avec lesquels on a plusieurs fois partagé ces amis, mais ils n'ont pas pour pas que. Alors, ensuite, moi ce qui m'a frappé au départ, et je vais entrer dans la politique, c'est-à-dire, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que le président Chirac, a quand même fait 50 ans de vie politique, il avait une image très sympathique, il a toujours une image très sympathique auprès des Français, mais on est totalement incapable de citer une grande réforme menée vers le président Chirac, excepté la suppression de la France-Canada. Constat simple, parce que c'est beaucoup plus facile de réformer le ministère de la Défense que de réformer Bercy. Donc, c'est un point important, il faut savoir à quoi on s'appelle. Or, pourquoi cette popularité, alors que le président Hollande, qui a effectivement le même bilan, c'est-à-dire effectivement la même inaction, n'a pas du tout la même popularité. Et c'est donc ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire qu'il y a une télécité de la non-décision, une télécité de l'inaction, et c'est là-dessus que je vais essayer de me pencher. Alors, je ne vais pas critiquer notre pays, parce que vous savez, quand la commission nous a dit qu'il fallait qu'on fasse des réformes, immédiatement notre président a répondu que c'était à nous de décider. de décider de quoi faire, c'était la question, la phrase n'a pas été terminée. En l'occurrence, c'est de ne pas répondre. Donc, on en arrive à ce genre de schizophrénie que vous constatez tous, c'est-à-dire qu'on nomme un commissaire européen chargé de l'économie, quelqu'un qui justement, il a été ministre de l'économie ici, n'a pas fait les réformes qu'il va devoir imposer, mais en fait, c'est une schizophrénie à laquelle il faut s'habituer, quand on veut faire de la politique, si certains d'entre vous sont intéressés, il faut vous entraîner à ça. Alors, quelques principes de la vie politique. D'abord, premier principe, le long terme, quand on mène une vie politique, c'est la prochaine élection. Pour ne pas essayer de vous raconter la France en 2025, la meilleure preuve, c'est quand effectivement le gouvernement, enfin le gouvernement a fait un séminaire de réflexion sur la France en 2025, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Valls, a dit, a parlé du problème des Roms. Il m'a dit, les Roms ne sont pas tous destinés à s'intégrer à la société française. C'est-à-dire, immédiatement, ça a suscité un tollé. Or, c'était 2025, c'est-à-dire qu'on se disait, de toute façon, ce qu'il dit maintenant, c'est peut-être pas lui qui l'applutera bientôt, et de toute façon, probablement, tous les gens qui sont autour de la table ne seront pas non plus concernés par ce qui se passera en 2025. Mais ça ne fait rien. Comment peut-on se permettre de dire ce qui va se passer en 2025 ? Alors, donc, réfléchissez bien à ça. Le long terme en politique, c'est la réélection. Donc, si vous voulez poser des questions de réforme de fonds, déjà, soyez extrêmement prudents. Deuxième remarque, extrêmement importante aussi, en politique, il faut se méfier de ses amis plutôt que de ses ennemis. Pour une raison assez simple, c'est que c'est quand même vos amis qui peuvent vous planter un peu de poutre dans l'eau, tandis que vos amis, vous savez où ils sont. Vos amis, pourquoi ils veulent vous planter un peu de poutre dans l'eau ? C'est parce qu'ils sont candidats sur les mêmes postes que vous. Donc, évidemment, c'est ceux-là qui vont vous donner le coup de pied dans la cheville, c'est ceux-là qui vont vous laisser vous faire disparaître, c'est ceux-là qui éventuellement sortira une affaire sur vous pour montrer qu'on est bons amis, mais enfin quand même. Troisième remarque, le réformateur, celui qui veut véritablement s'attaquer au problème. C'est un espèce de zélugement qui est totalement immétrisable. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est dangereux ? D'abord parce qu'il risque de faire perdre les élections à gauche. Ça, je vais expliquer pourquoi la réforme est dangereuse. Et donc, il vaut mieux le tuer. Enfin, pas politiquement, évidemment. Je vais vous citer des exemples. Mendès pense que tout le monde a donné son titre comme référence pendant des années, avec des juifs par Edgar Ford, à l'intérieur du parti radical, qui reste en fait un an que Premier ministre, président du Conseil à l'époque, et immédiatement il perd le pouvoir à l'intérieur du parti radical, et il restera comme une espèce de référence pour ceux de la gauche pendant des années. Autre exemple, Bombard, éclué par Chirac, Bombard, éclué par Litterrand. Donc, vous voyez, ça se répartit également en droite-gauche, parce que le réformateur, encore une fois, c'est celui qui fait porter des risques à sa famille politique. Alors, j'expliquerai tout à l'heure l'art de la pile, c'est-à-dire comment changer l'ordre des réformes, mais ça on va y revenir avec la liste. Deuxième, autre point. La réforme crée des inimitiés durables, alors que la subvention vous garantit la tranquillité. C'est bête comme principe, mais c'est tout simple. Une réforme, vous portez atteinte à des avantages. Donc, ceux-là, vous savez, qui ne voteraient pas pour vous la fois prochaine. Par contre, vous mettez une subvention, vous cotérisez, et de toute façon, vous êtes sûr de ne pas perdre, en tout cas, la totalité de cette catégorie sociale ou politique. Un homme politique d'avenir est un homme politique qui promet. Il ne faut pas promettre au sens que vous voulez, mais enfin, il promet. Et c'est effectivement, c'est un homme politique qui ne veut pas. Autre aspect, un homme politique n'est mort que quand il est biologiquement mort. Ça, c'est très important à regarder, parce qu'on peut penser que la carrière politique d'un homme politique est finie, et pas du tout. On le voit ressortir, effectivement, pas du combo, puisque ce n'est pas mort, mais on le voit ressortir régulièrement, et je pourrais vous en citer des exemples, parce que, voici on en a tous des exemples, le président Chirac, avant de devenir président, a plusieurs fois été battu aux élections présidentielles, Litterrand, pareil, a été battu plusieurs fois, et il n'empêche qu'au bout du compte, ils ont tous arrivé à la magistrature suprême, ça veut donc dire que, de toute façon, on n'est jamais tué politiquement en France par un échec. Les mêmes originalités de la vie politique française, à la différence des pays anglo-saxons, c'est que si vous dirigez un parti politique, mais que vous perdez les élections, vous ne quittez pas votre poste. Vous savez, chez les anglo-saxons, en général, vous avez fait perdre l'élection à votre parti, donc vous rendez votre mandat, vous disparaissez. Non, en France, vous subissez jusqu'au moment où vous accédez à la magistrature suprême. Deux exemples que je vous ai cités. Et enfin, dernière remarque, tout homme politique accusé de corruption est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit réel. Et là, vous avez un comportement qui renvoie à la responsabilité du corps social lui-même. Je ne vais pas vous citer des exemples comme Balkany, Flos, Boucheron, l'ancien mère de... Angoulême, Tibéri, etc. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, quand vous faites jouer la totalité du processus, il y a encore quelques places devant si vous voulez avancer. Si vous faites jouer la totalité de ce que les dispositions judiciaires vous autorisent à faire, appel, première instance, question de constitutionnalité, appel à la Cour européenne des droits de l'ordre, etc., vous finissez votre mandat. C'est ce qui s'est passé avec Tibéri. Donc, rassurez-vous, un homme politique accusé de corruption n'est jamais condamné à disparaître. Surtout s'il a déjà un certain âge, il finira tranquillement. Alors, ça, c'est donc le principe de... Alors, pourquoi ce constat cynique ? Parce que, d'abord, mon premier constat, quand j'ai commencé un peu à étudier la science politique, on citait le rapport Armand-Ruef, qui était un rapport de 59, qui avait commandé le général de Gaulle pour essayer d'évaluer les défis auxquels la France devait répondre pour entrer dans l'Union européenne. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les conclusions posées par Behef et Armand à l'époque sont les mêmes que celles que contient le rapport Attali de 2008. Donc, il y a un problème ou bien Attali a copié ou alors c'est qu'effectivement, bon, il a copié sur d'autres trucs mais pas sur celui-là, et donc il y a effectivement les mêmes conclusions. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème de base. Alors, je voudrais m'élever contre une proposition, contre une phrase que tout le monde cite et qui, à mon avis, est politiquement fausse. Vous savez, le président Cueil, 4ème République, le président du Conseil, avait dit « Je ne connais pas de problème d'une absence suffisamment prolongée de réponse mais finit par résoudre. » Cette phrase est fausse parce que je pense, moi, que la non-décision et la non-réforme jouent un peu comme le diabète sur un organisme. C'est-à-dire que ça ne tue pas tout de suite. Ça commence par vous rendre aveugle et puis ensuite vous perdez, vous n'en rendez plus rien et puis finalement, vous ne lisez par mourir. Donc, c'est ça qui est grave, si vous voulez, dans cette attitude de refus de la réforme, c'est qu'on finit par en mourir. Ça vitri datise la société et on en a tous des exemples en tête. Alors, autre point aussi sur lequel vous pouvez éventuellement vous interroger, c'est « Est-il utile de faire un programme électoral ? » Vous vous présentez aux élections, vous dites « Oui ». La question, ce n'est pas de savoir ce que vous dites. La question, c'est de savoir ce que vous allez appliquer après. Et effectivement, vous pouvez toujours promettre que vous étiez un homme politique d'avenir avec un homme politique qui promet. Et donc, je ne vais pas être méchant, mais il y a un certain nombre de programmes politiques qui n'ont jamais été appliqués. Si on reprend les 101 propositions sur l'évolution de la gauche en 81, je ne veux pas vous citer des propositions qui n'ont jamais été adoptées. L'important, encore une fois, ce n'est pas de dire ce que vous allez faire, mais c'est de montrer que vous seriez, si on vous laissait les malibres, vous seriez capable de transformer fondamentalement cette société. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la peine de se penser sur les programmes électoraux. Dernière remarque qui renvoie au corps social, les Français ne votent pas pour, ils votent contre. C'est-à-dire que si vous regardez les résultats des élections pratiquement depuis une trentaine d'années, vous avez toujours un vote d'opposition. On est mécontents de celui qui était au pouvoir parce qu'il a évoqué la possibilité de réformer certains trucs, la possibilité de changer certaines conditions de fonctionnement, etc. Donc, si la droite actuelle est capable, même sans s'allier, de ne pas agir, même sans réforme, à mon avis, elle passera. J'ai un pronostic politique qui m'épanque, mais je pense que si vous voulez, si elle ne rentre pas trop dans des annonces de réformes trop menticieuses, il y a une bonne chance de venir au pouvoir. Alors, pourquoi je vous visais le rapport Roulain-Farman ? Alors, vous savez que vous avez tous été dans un bureau de ministre, enfin, ça vous arrivera dans votre vie, et vous voyez, il y a toujours une petite table basse sur laquelle il y a effectivement une pile de gros, une grosse pile de dossiers. Alors là, je me supposais, je me supposais que c'était par exemple le bureau du président de la République ou du premier ministre, et cette pile de dossiers, si vous voulez, c'est les affaires qui sont les plus lourdes, celles qui, si vous voulez, nécessitent du temps de lecture, de réflexion, de décision, etc. Mais comme la journée est occupée par des réunions de crise, par des réunions d'urgence, par des problèmes électoraux, par des problèmes de la circonscription, c'est la table, on dirait, la petite table sur laquelle le soir on se dit, bon, je vais peut-être en prendre un, le demain, donc la principale activité le lendemain, ça va être de changer l'ordre, si vous voulez, de la pub. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez là-dedans un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui basent aujourd'hui d'actualité, je les ai pris d'ailleurs dans le rapport à Mont-Rue, enfin, je n'ai rien inventé, toujours d'actualité. Réforme des retraites, je ne sais même pas pourquoi on dévote cette question. Le statut des fonctionnaires, la réforme de l'État, mon père me disait depuis qu'il a maintenant 93 ans, il me disait, moi, depuis 45, j'ai entendu parler de réforme de l'État, mais c'est peut-être parce qu'il est vieux, alors. La réforme de la politique agricole commune, d'autant plus intéressante qu'en fait, l'Allemagne nous a passé devant en matière de production agricole, donc on se dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on tient à la PAC alors que le résultat économique est le contraire de celui qu'on imagine ? Le statut de la Corse. Je vais vous le redire, on peut l'évoquer. Les aides à la presse. La presse française est le secteur économique le plus aidé aujourd'hui de tous les secteurs économiques. 10% du chiffre d'affaires du secteur est constitué par des aides publiques. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le principe français, c'est la presse française est indépendante s'il y a la CZ, alors que le principe anglo-saxon, c'est la presse est indépendante s'il n'a aucune aide. publique. Donc c'est rigolo de comparer des deux. Et si vous touchez vos aides à la presse, vous avez évidemment un consensus médiatique qui tue n'importe quel gouvernement. Donc aujourd'hui, résultat de la chose, comme ces aides sont indifférenciées, Télé 7 jours touche beaucoup plus de subventions que Le Figaro, Le Monde ou Libération. Parce que, c'est proportionnel à la diffusion, donc des gros magazines, si vous voulez, à vocation people, j'en sais rien, touchent plus de subventions direct ou indirect que des journaux de politique générale. Le cumul des mandats, c'est bon. L'évaluation du bien des élus. Bon, il faudrait peut-être mettre la situation fiscale des élus aussi, si on leur ajoutait. ça, il n'y avait pas vu ça. La réforme des NMPP, c'est-à-dire la distribution des journaux, c'est-à-dire le syndicat du dit. Vous savez, aujourd'hui, toute la presse française est pratiquement en train de mourir, la presse c'est payée, non seulement à cause d'Internet, mais aussi à cause du coût de distribution, puisque quand vous achetez un journal papier, la moitié du coût de ce journal part dans la distribution. Il y a une année, le monde avait augmenté de 2 francs en cours d'année son prix de vente, il était énorme, donc ça veut dire qu'un franc partait uniquement dans le réseau de distribution qui ne faisait aucun effort de productivité. Le statut des dockers et des ports français, il y a eu une grève à Marseille il y a pas longtemps qui était très intéressante parce que les dockers de Marseille ne veulent pas que ce soit des sociétés privées qui descendent les bagages, vous savez, des croisières, des croisiéristes quand ils arrivent à Marseille et qui vont visiter la ville, parfois ils passent un jour ou deux, et donc il y a des sociétés privées qui viennent sur le bateau, prendre les bagages et les amener dehors. Les dockers ont fait grève parce qu'ils estiment que c'est à eux d'aller chercher les bagages et en fait les pauvres visiteurs, les pauvres touristes se sont traversés tout à part de Marseille avec des vagues à la main qui donnent une image très ambitieuse de la France. Et puis effectivement les ports français perdent des ports de marché, aujourd'hui c'est plus intéressant d'aller à Gênes que d'aller à Marseille. Réforme de l'éducation nationale, ne riez pas. La réforme des tribunaux de commerce qui est une espèce d'extraordinaire système comment dire de prédation économique. On a parlé par exemple des greffiers des tribunaux de commerce. Vous ne connaissiez pas cette profession-là ? Un greffier des tribunaux de commerce touche en moyenne 30 000 euros par mois. Vous voulez que je reprenne doucement ? Vous vous dites attendez, il y a des fromages qui sont totalement inconnus dans la réforme de l'éducation de l'éducation française. Pourquoi les tribunaux de commerce ? Tout simplement parce que ça se finance sur le coût de liquidation si vous voulez ou le coût d'adhésion des agents économiques. Les dégrèvements fiscaux catégoriels article 5 d'indexe 3 du code général des impôts dans lequel vous constatez que vous avez beaucoup de petites professions du Jura Département de Carfort. Vous avez les pilotes de ligne. C'est vrai que ce sont des nécessiteux. Vous avez les présentateurs de télévision. Vous avez les pilotes d'aéroclub parce que quand les pilotes de ligne ont compréhé l'avantage, on a entendu les journalistes. C'est vrai que c'est vraiment très difficile à répondre. Vous regarderez vous-même ce que c'est que l'indexe de l'article 5 de l'indexe 3 parce que je ne peux pas vous citer tout. Les régimes spéciaux de retraite. Si vous devez choisir une profession, allez plutôt à la RTPO, SNCF. Vous pouvez vous donner comme conseil et je parlerai des étés économiques de ce genre de choses. Pour la réforme de l'école, je vais bien dire, la réforme des universités. Vous connaissez le classement de Shanghai, vous connaissez le problème de ce classement des universités et cette liste n'est pas exhaustive. Donc, si vous êtes dans la position du Premier ministre, quand vous avez une pile comme ça, en fait, ou bien vous êtes très courageux, et je crois que le Premier ministre actuel est très courageux, simplement vous voyez qu'il y a du boulot. Et le temps politique n'est pas le temps de répondre. Alors, si vous avez envie d'aborder la liste, de toute façon, je laisserai les slides. Alors, premier principe, pourquoi faire aujourd'hui ce que les autres peuvent être en train de faire demain ? Ben oui, parce que quand vous avez cette pile-là sur votre bureau, vous savez, ou bien vous vous y attaquez, mais vous savez que vous en grignoterez qu'une toute petite partie, ou alors vous vous dites, bon, j'ai peu de temps à passer, elle a duré de moyenne d'un gouvernement et de deux ans. N'est-ce que... Alors, démonter, premier principe, donc si vous voulez ne pas vous attaquer à un de ces dossiers, le premier principe consiste à démonter la prétendue urgence de la réforme. Alors là, par exemple, je cite dans le bouquin que je vous conseille d'acheter, une interview de Mitterrand de 1993 sur la réforme des retraites. Je ne vous la lis pas dans sa totalité parce qu'en gros, il explique qu'il n'y a pas de problème des retraites et que ce sera 2005. Donc les Français n'avaient pas à s'inquiéter. qu'ils avaient constitué un fonds spécial d'abondement des recettes avec les actifs des sociétés nationalisées qu'on allait revendre, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous avez envie de prononcer un discours, je vous conseille de l'argumentaire parce qu'il est extrêmement intéressant, il faut pratiquement la prendre par cœur. Donc en gros, quelle est la démonstration ? Alors, premier principe, oui, c'était un programme, c'était une partie du programme de l'électorale. Mais enfin, le reste, on a fait quasiment l'essentiel. Donc je vous pardonnerai si on n'a pas ce point-là du programme. Deuxième chose, oui, c'est une promesse ancienne, mais l'urgence n'existe plus. Troisième argumentaire, d'ailleurs, c'est les experts qui le disent. Les experts, c'est important, ça. Je vais vous cacher derrière une scientificité du sujet. d'ailleurs, le gouvernement a pris des mesures pour réparer l'avenir. Donc ça, vous ne pouvez pas constater tout de suite, mais on a enfin constaté fond. Les Français peuvent être rassurés et je me porte garant que les plus modestes ne seront pas touchés. Donc le problème est mis entre les mains des successeurs, mais, le beau-dame et les nous, toutefois, méfiance à l'égard des propositions d'opposition qui envisagent de mal réformer un système qui, après tout, n'est pas si mauvais que ça. Réformer le fait. Alors, donc, premier principe, démonter la prétendue urgence. Deuxième principe, énoncer des principes généreux et ambitieux. Très important, en particulier parce que ça peut expliquer la lenteur de la mise en place et la complexité de la réforme. Alors, là, je vous cite une phrase qui, à mon avis, c'est une phrase bon, il y a quand même quelques marodiers qu'on dit dans la presse qu'il faut éviter là. Je vous ai aussi des exemples parce qu'il ne faut pas se tromper sur l'utilisation des termes généreux et ambitieux. Faire payer les riches, ça marche moins bien. Donc, je vous laisse les phrases qui... La croissance sera de retour au trimestre prochain. C'est pas de loi-partuel, ça, c'est des situations que j'ai pris dans mon passé politique. On voit le bout du long, on voit le bout du tunnel. Parce que c'est de 140. Tous les indicateurs sont au vert. La rigueur n'est qu'une parenthèse. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, monsieur le coup. Alors, le... Donc, il vous faut un vocabulaire. Si vous devez utiliser des termes ambitieux, alors, je vous conseille à employer sans retenue il ne faut pas hésiter. Transparence, équité, audace, solidarité, responsabilité, renouveau, ambition, droit, justice, relance, futur. Ça, c'est pour l'utiliser sans difficulté. Il vaut mieux ça que épreuve, effort, devoir, difficulté, crise économique, crise internationale. A fortiori, sans l'arme. D'ailleurs, je vous conseille de ça. Alors, par exemple, un ancien Premier ministre a dit la réforme des retraites sera faite dans un esprit de justice et d'équité. Une fois qu'on est soupçonné de vouloir faire une réforme des retraites qui aurait été totalement injuste et édite. Mais, ça mérite d'être dit quand même. Alors, autre citation, si vous voulez, par exemple, régime de retraite des catégories protégées, c'est-à-dire, en fait, pour l'essentiel, le monde parapublic, si vous n'avez pas l'administration mais les sociétés publiques, quand il s'agissait de réformer le système des retraites de la SNCF et de l'EDF, le Premier ministre a dit qu'il ne faut pas opposer une catégorie de français à une autre. C'est pourtant le cas. Mais, l'important, c'est de le dire, politiquement, ça revient à opposer une catégorie à une autre puisque vous allez prendre une catégorie pour la zone unique. Alors, c'est une limite. Alors, troisième principe, toujours dans la manière de ne pas décider, évidemment, c'est ça qui est de l'amuse. Surtout étudier. Bien étudié, de longuement étudié. Alors, pour ça, vous avez tout un certain nombre de ressorts que vous avez tous pour le moment déjà préquanté. Le rapport parlementaire, le Haut Conseil, la Haute Autorité, la technique du livre de couleurs. Alors, j'appelle le livre de couleurs, c'est-à-dire, vous avez en général le livre vert qui serait économique, les livres bleus ça pourrait être maritimes, etc. Il n'y a pas de livre noir, sauf quand c'est de l'opposition qui le fait. Il n'y a pas de livre fuchsia, je ne sais pas pourquoi. Mais, bon, ça, vous avez donc un certain nombre de ressorts. Il y a un truc qui était très rigolo, par exemple, dans ce qui concernait les Hauts Autorités, c'est que en juin 2006, non, attendez, c'était en mai 2013, décret portant suppression des commissions administratives à caractère consultatif, modifiant le décret, machin, etc. Alors, relatif à la création et à la compétition au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Donc, on découvre une espèce d'archéologie de la somnolence qui est assez fascinante. Il ressemble un peu à ce qu'étaient les soldats de Tsuk-sur-Brand qui, vous savez, le champion chinois qu'on a découvert à Sial. Alors, il y avait l'observatoire des distorsions, la commission relative à la procédure de d'assion des blocs de titres de sociétés cotés destinés à financer un projet de recherche, etc. Vous ne saviez pas que ça existe. Vous avez compris. Pour ce qui concerne le chapitre 9 relative à l'instance sur le banc du ministère de l'écologie et du développement durable, on a supprimé la commission consultative supérieure. De quoi ? Je ne sais pas. Je ne vous parle. Mais cela dit, on peut se demander s'il y avait des commissions moyennes ou des commissions inférieures. Et si elles ont été touchées, ceci est pas. Alors, on a supprimé la supérieure. Alors, quatrième principe, mais ça, c'est quand même le couteau suisse du système, il faut communiquer. Ça, c'est extrêmement important, en particulier pour expliquer les difficultés. C'est-à-dire, si vous communiquez pour trouver la solution, évidemment, c'est bien, mais ça rapporte un peu trop le discours. Donc, la nove-lande, très important, pour inventer des concepts. C'est pas... c'est pas neuf, je veux dire. Alors, vous avez plusieurs argumentaires pour vous expliquer la complexité juridique. C'est-à-dire, si vous dites, effectivement, la réforme, si le produit, le toucher, la principe constitutionnelle, la loi européenne, etc., etc., vous êtes sûr de pouvoir pratiquement enfuler tout le monde. Vous avez un argumentaire que vous trouvez souvent aussi, les exemples étrangers ne sont pas transposables. Le revers, c'est la spécificité française. C'est-à-dire, vous expliquez que nous, on n'est pas comme les autres. Et donc, par exemple, le cumul des mandats, qui est pratiquement qui est en Allemagne, n'est pas transposable en France. Ou les salaires des ministres, etc., ce n'est pas transposable. C'est comme ça, ils ne sont pas comme nous. Ils sont tous les Anglais, ils ne sont pas comme nous. Ils sont tous les Anglais. Autre argumentaire, c'est que les esprits ne sont pas prêts. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les esprits, mais on dit, en gros, quand même, que les esprits ne sont pas prêts. Et puis alors, vous avez la solution pour positiver une inaction, c'est-à-dire, vous inventez, là aussi, c'est de l'anneau blanc, le nini. C'est-à-dire, ni, vous vous souvenez, c'était l'invention de Jospin, c'était ni privatisé, ni nationalisé. Ce qui est quand même la double négation de l'action, c'est quand même assez fascinant. Donc, il faut pouvoir positiver une inaction. Et cinquième principe, alors, quand effectivement, toutes les voies de l'inaction ont été explorées, il reste à créer de la complexité. Alors, c'est de la complexité, je vais essayer de vous en citer un exemple. Projet de réforme, je ne sais plus que je l'ai trouvé celui-là. Oui, voilà. Alors, en tant qu'opposition à la réforme, il faut démontrer sa capacité à défendre un espace démocratique élargi à toute la société. Et alors, l'action ne doit pas se débiter au seul cadre de travail, quitte de la justice, de la prison, de la psychiatrie, il maintient de l'ordre, des droits de l'homme, les défis dépassent largement la question de la réforme envisagée. Quel était le sujet de la réforme ? C'était la réforme des universités. Vous vous rendez compte ? Donc, pensez à ça, c'est extrêmement important de créer de la complexité. La France a un magnifique expérience analytique, si vous voulez probablement hériter de Descartes. Le problème, c'est que l'esprit de sa thèse, après, n'est pas... il reste effectivement le problème où on est coincé. Donc là, il y a la solution de la réforme Canada Drive, vous connaissez tous la publicité, donc ça ressemble à de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Donc, comment trouver un moyen de donner l'impression de l'action ? Alors, premier principe, c'est se donner le temps de choisir ce qu'on ne va pas faire. Alors, comment vous avez plusieurs techniques ? Bon, d'abord, vous commencez par faire le droit d'inventaire. Vous arrivez au pouvoir, vous dites, bon, tout est délabré, la maison est étroulée, il y a des fuites partout, mais c'est le droit d'inventaire, c'est le prédécesseur qui a tout laissé en mauvais état. En général, il n'y a pas de droit d'inventaire à la sortie, vous savez, c'est pas comme le logement, si vous n'avez pas le droit d'un lieu de sortie, on dirait. Un état des lieux d'entrée, avec le locataire précédent, il est fait avec le locataire qui arrive. Deuxième chose pour donner la pression de l'action, c'est d'abroger les réformes du prédécesseur. Parce que là, vous allez dire, bon, nous, on supprime les mauvaises réformes, mais on va en faire des bonnes. Donc, pour exemple, c'est la supprime du jour de carence des fonctionnaires. Vous savez, c'était Sarkozy qui avait créé ce jour de carence. Un jour pour les fonctionnaires, alors qu'il est trois jours dans le privé. C'était peut-être une réforme trop audacieuse, parce que la gauche est en arrière au pouvoir à supprimer le jour de carence, y compris dans les services hospitaliers, pourtant, ça avait amélioré notamment les services d'urgence. Alors, autre question extrêmement importante aussi, parce qu'il ne faut pas se lancer dans une annonce d'inaction, si vous voulez, quand, il faut quand même se poser la question de savoir quelle est la capacité de nuisance de la catégorie lésée par une réforme. Lésée, c'est-à-dire ou éventuellement concernée par une réforme. Donc, il y a un certain nombre de professions auxquelles il ne faut pas toucher. Bon, je vous ai cité l'exemple des journalistes, on va supprimer l'avantage fiscal des journalistes, on peut le plafonner, on pose des mesures techniques, etc., mais on ne peut pas, on s'attaque pas aux journalistes, c'est comme ici. Bon, je ne vous mets pas à la catégorie de pilote de ligne, parce que là, ils ont fait une démonstration de grandeur nature. Quand on pense qu'ils ont des avantages fiscales en plus, c'est assez fascinant quand même. Ben, ouais. Et autre exemple beaucoup plus intéressant, c'est celui des intermittents du spectacle. L'intermittent du spectacle, pour que vous ayez les chiffres en tête, c'est 10% du déficit de l'assurance-chômage pour 2% de la population du chômeur. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi ce système ? D'abord, parce que vous avez une catégorie à fort pouvoir médiatique, vous savez, vous touchez à la culture, vous êtes en train de tuer le garde de rue, vous êtes en train de tuer la création, etc., etc. Donc, vous avez pas que de l'accusation contre celui qui vous touche à ce système. Je peux vous écrire le texte si vous en avez besoin, si c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme économique. Parce que vous savez, en fait, les droits ouverts à un intermittent du spectacle commencent quand on a un certain nombre d'heures dans l'année, et puis ensuite, ça vous garantit, je sais plus combien de mois, de couverture chômage. Qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Il se passe que les producteurs et les intermittents se mettent d'accord pour payer, dès qu'ils ont acquis les droits minimums, pour être payés en liquide. Donc, c'est un mécanisme légal de fraude fiscale. C'est quand même assez original, surtout dans une période comme ça compte. Là où ça devient beaucoup plus grave, c'est qu'on a constaté qu'il y avait de l'argent sale et on va ensuite toucher les bénéfices de la production, donc on aura blanchi de l'argent. Bon, je le laisse, je l'ai dit aux canards en chez des, ils sont en train de regarder la chose. Alors, la catégorie des, comment le dire, des professions sensibles, si vous voulez, effectivement, je comprends que ça touche à, comment le dire, à un non-politique parce qu'il ne veut pas porter, s'il fait toute sa vie, la responsabilité d'être l'assassin de la culture, de la façon, etc. Alors, à propos d'un projet de réforme que je vous parlerai qui concerne l'école militaire, j'ai mis une discussion assez intéressante avec la directrice de cabinet parce que, en gros, un des ministres avait décidé de faire de l'école militaire une école militaire. Si il y avait du cul, je n'ai pas l'idée, parce que... Il voulait en fait, non, c'était plus que ça qu'il voulait en faire un campus de défense, c'est-à-dire profiter de ce lieu fantastique pour dire, après tout, on peut peut-être attirer ici des six temps qu'on peut effectivement regrouper les écoles militaires, on peut mutualiser un certain nombre de subis, des anciens stagiaires, etc., etc. La réforme a calé sur le déplacement des chevaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que les chevaux, ce n'est pas les militaires qu'ils utilisent, parce que les militaires, en général, ils tournent trop vite, ils n'ont pas le temps d'arriver en position utile dans la liste d'attente, une grosse liste d'attente. Donc, en fait, c'est plutôt les enfants du 7e, les élèves de l'ENA, des choses comme ça. Et donc, effectivement, je rentre dans le bureau du directeur de cabinet où on parlait de la réforme et puis il me dit, les enfants, les chevaux, le blin. Alors, la mairie de Paris a interdit aux chevaux, je reste une minute sur le problème des caisses, mais c'est pas une chose importante. La mairie de Paris a interdit aux chevaux de sortir sur le champ de mars, parce qu'il y a des touristes, il y a des enfants, etc. Donc, les chevaux sont au nord ici. Et quand, de temps en temps, les responsables de l'évécurité les amènent à contente de bois, ils viennent fous, les chevaux, c'est-à-dire qu'ils se mettent à galoper comme des fous parce que tout à coup, ils ont un espace devant eux et si on n'est pas un bon cavalier, ils en ont plusieurs fois jeté par terre. Donc, ces pauvres chevaux servent effectivement à faire de la formation pour nos chères tête-bours. Il y avait même d'ailleurs quelqu'un qui s'opposait à la réforme et qui disait, mais bon, j'avais dit, on peut les mettre à la scène puisqu'il y a la garde publiqueuse à la base. Et on m'avait opposé que c'était difficile pour des enfants de traverser quoi la scène parce que quand même, il y avait des jeunes filles voilà. Donc, on m'avait dit que c'était quand même pas, on ne pouvait pas faire ça, c'était pas facile. Et donc, dans le bureau du directeur de cabinet, effectivement, j'ai donc appris que la réponse s'arrêterait là. Donc, le militaire, ça faisait évidemment moins fort que les chevaux, ça c'est une évidence. Et donc, je lui ai raconté un épisode que je trouvais extrêmement important. C'était effectivement que, je crois que c'était en... on vous retrouve la date. Ah, j'ai 50 000. Voilà. Il y a un précédent qui doit permettre à nos décideurs d'avoir un peu de courage en matière de politique culturelle. En 1902, le pape Léon XIII avait fini par interdire les castrats employés depuis le XVIIe siècle dans la musique d'église, notamment au Vatican. La vague des protestations des mélomanes aux mains a été terrible. Il fallait tout faire reculer. D'après les informations les plus récentes, il semble que la polémique soit terminée. Voilà, c'est un peu ça pour les... Vous vous rendez compte avec les... Je vous ai mis volontairement les chevaux et les castrats parce que je crois qu'on est dans la même catégorie. Et donc, on est sur un système où la futilité de la non-réforme, si vous voulez, a un certain moment c'est aussi complétement le plaisir. Alors, quand il faut y aller, il faut y aller plus. Donc là, vous voulez, il y a tout un certain nombre de principes de réforme virtuelle que vous avez dû pouvoir constater dans votre vie professionnelle. La non-réforme par la multiplicité... L'annonce d'action vaut action. Vous annoncez que vous allez perdre. Après, personne vient vous dire au bout de six mots. Ce qui est important, c'est de marquer politiquement par la parole. La réforme de la Corse, par exemple. La non-réforme par la multiplicité des réformes. Là, je pense que c'est plutôt l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un ministre de l'éducation nationale qui arrive en disant je vais gérer le système. Non, je vais réformer le système. Donc, si vous voulez, à force de le réformer, il devrait finalement y avoir une gamme de productivité qu'on ne constate pas. Donc, si vous voulez, une manière de multiplier les réformes pour ne pas faire la réforme fondamentale, c'est une bonne technique aussi. La consultation publique comme mécanisme autobloquant. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Alors, c'était un concept qu'avait inventé Ségolène Royal qui s'appelait la démocratie participative. C'est-à-dire qu'elle partait du postulat qu'en posant des questions et en discutant, discutant, etc., elle fasse sortir un consensus. C'est-à-dire que le pouvoir se déchargeait complètement de sa fonction de réglementation. Comme si, si vous voulez, on allait mettre effectivement des pilotes de ligne et puis des passagers en leur disant, bon, vous êtes-vous d'accord, je doutais, si vous voulez, au bout du compte qu'on obtiendrait quelque chose qui ferait sortir un consensus. Non, c'est pas vrai. Les gens qui ont des privilèges ne relâchent pas leurs privilèges comme ça, surtout pas après une discussion parce que ça les oblige à expliquer ce qu'ils ont. Donc, c'est un des principes de privilèges, c'est quand même de ne pas l'exposer. La France a aboli les privilèges éobiliers le 4 août de 89 mais elle les a démocratisés. Donc, vous avez effectivement une multiplicité d'avantages catégoriels et personne ne sait quels sont les avantages catégoriels des autres. Donc, on ne peut pas mettre les votes sur le tapis parce que sinon, on va dire, vous êtes un privilégié. Donc, silence. Donc, la démocratie participative, c'est une belle formule totalement irréaliste parce qu'encore une fois, un gouvernant est élu pour décider et pas pour bonnoyer dans les fonds. L'indispensable produit progressivité. C'est-à-dire, on fait le premier pas en expliquant que le deuxième pas va suivre pour prendre la réforme de la Corse, par exemple. Et donc, on attend toujours s'il veut le deuxième pas. Donc, chacun fait quand même le premier pas. C'est comme des gens qui redouillent toujours leur première année, si vous voulez, à la fin, ils finissent par être le meilleur spécialiste de leur première année. Il y a une bonne technique aussi, c'est l'invention d'une taxidomie nouvelle. C'est-à-dire, quand on invente un terme nouveau qui change la problématique politique. Alors, j'en ai trouvé quelque chose qui était assez beau. Par exemple, à la poste, on ne parle pas d'absentéisme, on parle de présent pénis. C'est intéressant comme idée, c'est-à-dire que les gens sont présents, les gens sont absents. Vous avez remarqué, les réformes ne sont plus des réformes sociales, ce sont des réformes sociétales. Je ne sais pas ce que ça change, mais c'est sociétal, c'est nouveau, c'est l'année de sortir. Sarkozy s'était attaqué à la TVA sociale, vous vous souvenez que le principe consistait à déplacer l'assiette, si vous voulez, des charges sociales, non plus sur le salaire, mais sur une TVA, c'est-à-dire sur le consommateur, ce qui avait été dénoncé par la gauche à l'époque dans l'opposition en disant « C'est immédiable, c'est scandaleux, ça va faire payer des pauvres, etc. » Donc la gauche a fait la même réforme et elle a appelé ça une restructuration des taux. Donc c'est très important parce qu'il vous faut toujours un egoïs qui se prête de vous alors pourquoi soyez en profondeur si on peut faire disparaître des symptômes ? Alors ça c'est très important parce que c'est le traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'effectivement, bon c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Daesh, puisque effectivement la matrice c'est l'Arabie saoudite, mais on va la taper sur Daesh parce qu'on va défendre l'Arabie saoudite. Donc là en l'espèce c'est effectivement très bien le symptôme. Alors pour ça vous avez une arme très très importante qui est la subvention. La subvention nous permet de calmer la manifestation sans vous attaquer au problème. Alors on en a quelques-uns comme ça qui finissent par coûter très cher. Il y en a un qui était très célèbre qui était la SNCR parce que c'était la nationale de Corse métideranée où on a découvert si vous voyez qu'effectivement les avantages, les fraudes à l'intérieur des bateaux étaient devenues absolument incroyables et que systématiquement soit le conseil régional de Provence-Côte d'Azur soit le conseil régional de Corse systématiquement alliaient les subventions. avec les taux à l'État aussi évidemment parce que quand même on ne peut pas laisser une crise sociale de cette importance continuer. Donc aujourd'hui Bruxelles nous demande 400 millions d'euros de remboursement d'air indu. Donc solution adoptée par Emmanuel Valls pour ne pas rembourser ces 400 millions c'est de prononcer la faillite de la société. Donc vous connaissez le débat aujourd'hui les marès CGT ne veulent pas la faillite etc. Mais c'est la seule solution sinon vous et moi on payait 400 millions d'euros pour des subventions qui ont été versées de manière totalement induque pour traiter une question qui n'avait jamais été traitée c'est à dire le surcoût. Vous avez l'SNCM par exemple il y avait 18 permanents syndicaux à terre. C'était bien chouette. On peut citer l'exemple des éleveurs Corses. Alors vous savez qu'à un moment Bruxelles avait envoyé des contrôleurs en Corse parce qu'il y avait des subventions aux troupeaux et puis les contrôleurs bruxellois avaient découvert que les troupeaux n'existaient pas c'est à dire qu'il y avait des déclarations mensongères pour certains éleveurs. Donc la France devait rembourser les subventions et puis surtout les éleveurs Corses étaient indignés quand ils puissent soupe de sonner leur honnêteté et donc Jostra Premier ministre a versé une subvention aux éleveurs Corses pour leurs troupeaux n'existaient pas. Mais ça a calmé. Ça a calmé la crise. Il y en a eu qui est pas mal aussi que j'aime beaucoup. Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon a décidé une année de donner à tous les ans les éleveurs du secondaire un ordinateur de façon à ce qu'ils puissent avoir un ordinateur tous et un ordinateur. Pour des raisons d'économie parfaitement compréhensibles on n'a plus le modèle de base. Mais évidemment tous ceux qui avaient déjà des ordinateurs se retrouvaient avec un espèce de clou et puis évidemment la porte d'ordinateur. Donc on a trouvé sur Internet ces enfants qui revendaient l'ordinateur payé par le Languedoc-Roussillon dans le Conseil Régional. Donc au lieu de prêter l'égalité c'est-à-dire de dire on paye un ordinateur valable à ceux qui ne peuvent pas se le payer on a fait de l'égalitarisme. C'est-à-dire on a dit tout le monde. Et donc à la fin on pouvait effectivement racheter à très long prix un ordinateur qui n'avait rien coûté à celui qui le revendait mais qui avait coûté très cher au Conseil Régional du Languedoc-Roussillon. Mais les principes politiques étaient saufs. Alors la subvention qui est évidemment toujours dénoncée par le ministère des Finances qui est quand même un ministère d'une grande rigueur morale quand on regarde les subventions qui ont été révélées une fois dans le monde on s'aperçoit que l'association qui touche le plus de subventions c'est l'association d'aide au logement des conteneurs du ministère des Finances 30 millions d'euros par an. On n'est jamais si bien qu'ils servent de part soi-même. Alors, autre solution aussi pour pas que ce soit visible Ah oui, dans ça, le politique, le ridicule, le tue pas, c'est la récomptitude mais ça c'est un principe de base, c'est un peu de la pratique et j'ai pas d'exemple sur le sujet. Ça veut dire que vous pouvez dire le contraire que vous avez auparavant mais il n'y a pas pas c'est que surtout pas touché là. Alors là, ce qui est intéressant c'est la question des taxes parafiscales. Les taxes parafiscales vous savez, ce n'est pas une taxe qui est examinée par le Parlement dans le cadre de la loi de la finance, c'est une taxe à prélèvement automatique qui est versée à un destinataire prédésigné. Donc vous avez par exemple le centre national du cinéma prélève sur les billets de cinéma des taxes qui vont permettre de financer la production cinématographique, etc. On estime qu'il a un trésor de guerre d'à peu près 800 millions d'euros mais personne ne pense à toucher au trésor de guerre du centre national du cinéma parce qu'on est à la culture. La culture, il faut faire attention donc les taxes parafiscales aujourd'hui c'est 121 milliards d'euros de préavis. Si vous voulez, je vous le répète doucement, 121 milliards d'euros de préavis. Alors vous avez à la fois Médio-France, il y a tout un certain nombre d'organismes qui sont comme ça qui ont des ressources qui sont garanties mais dont les Français ne connaissent pas les essais. Alors, enfin, dernière solution, c'est ce que j'ai appelé le principe de la controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid, c'était cette controverse qui avait divisé l'Église espagnole au XVIIe siècle sur la question des Indiens d'Amérique. La question centrale c'était est-ce que les Indiens peuvent être christianisés ? Une question importante, s'ils pouvaient être christianisés, on ne peut pas les tuer. Effectivement, la discussion à Valladolid pour laquelle il y a une très belle adaptation pour ces narines de l'Anglo de Carrère qui s'appelle justement la controverse de Valladolid. Tout l'argumentaire était développé pour essayer d'expliquer pourquoi les Indiens devaient être considérés comme les hommes parce qu'ils avaient une âme et s'ils avaient une âme ils pouvaient être est-ce qu'ils disaient ? Et la question, c'était évidemment pouvait-on les régions en est-ce qu'à-vache ? Donc là, après cette controverse, effectivement, on a décidé que les Indiens ne pouvaient pas être éduis en est-ce qu'à-vache donc on a été chercher des droits. Donc ça, c'est un propre en principe. Ça veut dire quand vous discutez avec une catégorie lésée, la question est qui va payer la facture dont vous êtes en train de discuter ? Bon. Un exemple. Vous savez que Sarkozy a touché à la réforme des professions protégées puisqu'effectivement il a réongé un certain nombre de durées de cotisation et en particulier SNCF, RATP, etc. Ça a été intégré au régime général. Alors le principe, c'est que l'État a versé une soult qui doit le décharger de tout un engagement futur. Le problème, c'est que les alignements des dates de retraite, les âges de retraite n'ont pas été alignés. Ça veut dire que par exemple, la SNCF actuelle coûte un milliard et demi d'euros chaque année au régime général. Ça veut dire que c'est vous qui payez pour le régime particulier de la SNCF. Désolé de vous l'apprendre. Mais il n'est pas question de toucher à la réforme des gens de la SNCF. Les électriciens ont fait quand même beaucoup mieux. Donc les électriciens, pareil, je ne sais pas, ça doit être la possibilité de courant doit partir en retraite pour vous plus tôt. Alors, vous regarderez dans votre facture parce qu'il y a une petite ligne qui s'appelle RCA, ça veut dire contribution particulière. Comme il y avait un risque de baisse des retraites, ils vont payer à l'usager le petit supplément qui va leur permettre de garantir leur revenu de retraite. Je vous le dis parce qu'il faut toujours inventer des petits trucs comme ça pour masquer qui va être le véritable payeur d'une réforme. Donc là, les Noirs, par exemple, n'étaient pas au courant que c'était leur chance qui se décidait à venir à l'eau. C'est pareil quand la réforme de la SNCF a été faite. Moi, je suis étonné que les syndicats n'aient pas réagi sur le sujet. On est dans cette situation privilégie particulière où des professions à statut privilégié sans aucune menace sur l'emploi pèsent sur le secteur productif. Alors, évidemment, pour tout ça, juste une petite question, c'est est-ce que c'est le médecin qui est incompétent ou est-ce que c'est le malade qui a une volonté mentifère ? C'est quand même une question importante. Alors, plusieurs remarques sur le sujet. D'abord, le docteur Diafoirus, c'est-à-dire en fait l'élu, il a quand même 618 384 disciples, ça veut dire c'est le nombre d'élus de toute catégorie en France. Ça veut dire un Français sur 100 est élu avec un mandat quel qu'il soit. Ça rend la réforme difficile, notamment la réforme de l'État difficile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en particulier le millefeuille territorial, c'est compliqué à réformer. Ce n'est pas sûr que ce n'est pas sûr que le profil de ces élus soit toujours des profils correspondants aux nécessités. Par exemple, vous regardez chez les parlementaires, vous avez beaucoup des camarades de l'ÉNAC qui sont parlementaires, qui n'ont jamais parlé dans l'industrie et qui vont prendre des mesures, qui vont surtout viser à garantir leur réélection et pas tellement à donner de la productivité au secteur industriel. Ensuite, il faut quand même penser qu'un discours de la vérité, la rigueur est toujours très très mal venu. Alors sinon, on raconte un départailiste ou un autre sujet. D'ailleurs, tout le monde l'a quitté. On est deux, si vous voulez, dans cette catégorie aujourd'hui. Donc, pour vous citer un exemple, bon, quand je dis le temps des réformes n'est pas le temps de la... le temps politique n'est pas le temps des réformes, le champion du monde des cumuls, c'est l'ancien président du Sénat conseillé, a sur sa tête 134 ans de mandat. Si on additionne toutes les casquettes avec la durée d'élection, il a 134 ans en réserve. On pense qu'il finira pas tous ces mandats. Peut-être que je m'avance un peu, mais enfin, on pense qu'il finira pas tous. Donc, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire 134 ans de mandat. Ça veut dire qu'effectivement, le réformes du cumul est une question extrêmement sensible. C'est une question qui doit évidemment se mettre en œuvre. quand on a atteint des excès pareils, c'est absolument ce qui va donner. Alors, pourquoi je dis le temps politique n'est pas le temps de la réformes ? Vous avez tous connu, vous connaissez tous ce bâtiment superbe en Inde qui s'appelle le Taj Mahal, mais ce qu'on connaît mal, c'est son histoire. Parce que le Taj Mahal a été construit par un Maharaja qui avait une caractéristique, bon, il a fait ça parce que son épouse préférait une mort, et donc il a voulu absolument lui laisser un tombeau qui était un tombeau absolument magnifique en barbeur blanc qui a mis 15 ans ou 20 ans pour le construire et il s'appelait, c'était l'empereur moghol Shajal 1631. Il a été tellement peiné de la mort de sa femme donc il a décidé de construire ce bâtiment superbe qui est d'une certaine manière le symbole de l'Alle. Le coût de construction était tel que les finances du royaume étaient à plat et donc il a été renversé par son frère. Son frère l'a enfermé au Taj Mahal de toute façon ce qu'il voit jusqu'à sa mort son œuvre. Et puis évidemment le frère qui avait fait toute étape a essayé de remettre en marche l'économie, a essayé de faire rentrer les impôts de qui est-ce que l'histoire se souvient ? Pas du prince qui a fait la gestion de la principauté pour établir les finances mais va se souvenir du type qu'elle a construit le Taj Mahal. Donc vous avez la notion de chantier du président. La notion de chantier du président c'est à telle échelle française le principe du Taj Mahal. Il voit tellement qu'un président laisse derrière lui quelque chose qu'on va identifier à son passage au pouvoir. Je ne cite pas d'exemple. Autre caractéristique française des cabinets mystériels c'est une originalité parce que le système français les cabinets n'existent pas partout. Dans le système anglais le ministre en général est un directeur de cabinet puis il dirige le ministère directement avec ses directeurs d'administration centrale. Or le système français avec le grossissement progressif des cabinets a cette caractéristique c'est que vous savez on parle souvent du spoil system à propos des américains en disant vous savez du gros contributeur on va leur donner des postes d'ambassadeur etc. Mais le système français est beaucoup plus important que le spoil system américain parce que quand on passe dans un cabinet ensuite on est sûr de ressortir quelque part de préférence dans une entreprise publique et Air France pendant longtemps était une espèce de galerie de placards comme ça c'est à dire qu'on avait effectivement des milliers de gens qui étaient passés par des cabinets qui évidemment préféraient Air France comme issue de sortie parce que d'abord il y avait des abonnés voyagés gratuits on essayait de le payer etc. et de temps en temps effectivement on appuyerait un peu le passif mais il y avait toujours des nouveaux arrivants qui prenaient de place que les anciens du cabinet précédent n'avaient pas réussi à obtenir et donc tant qu'il y avait autour de l'état si vous l'incendie de l'entreprise publique c'était le passage par le cabinet c'était le moyen d'arriver à des postes de sociétude d'entreprise où on n'avait pas obligatoirement la compétence alors il y a eu quelques exemples qui étaient assez extraordinaires en particulier avec les grands corporatismes les grands corporatismes vous les connaissez est-ce que vous êtes du corps des mines ou est-ce que vous êtes du corps des fonds est-ce que vous êtes du ministère des finances est-ce que vous êtes de l'inspection des finances du conseil d'état ou de la cour des fonds alors 5 principes à respecter je vous le dis pour que vous ne vous trompiez pas si vous entrez dans cette catégorie premier principe c'est pas parce que je ne fais pas qu'il faut que les autres fassent voici de l'interdiction si jamais vous laissez prendre une position par l'adversaire vous êtes mauvais donc il vaut mieux qu'il y ait la limite un émundo mensel dans lequel il n'y a pas d'action plutôt que de vous saisir d'un dossier qui risque de vous être qui risque ensuite de vous être arraché donc l'important c'est pas d'agir c'est d'empêcher votre administration de se mettre deuxième règle le respect des limites corporatismes garantit la paix c'est vrai qu'il n'y a plus en général ce qui pose des frontières claires alors vous regardez par exemple une fiche le poste d'administration on ne vous dit pas quelle est la caractéristique du candidat on vous dit c'est un poste pour un préfet c'est un poste pour un conseil d'état ou c'est un poste pour un homme de la cour des comptes ça veut dire qu'on ne qualifie pas les qualités professionnelles de l'individu on qualifie le corps d'origine dont il arrive troisième caractéristique un contrôleur n'accepte de devenir acteur que s'il est nommé chef parce qu'il vous met donc vous avez la possibilité en plus d'être contrôleur tout de suite sans avoir travaillé parce que si vous sortez de l'état bien classé vous êtes tout de suite au conseil d'état donc vous êtes chargé de contrôler les autres pour un constat d'un général qui travaille mal alors que vous-même vous n'avez jamais travaillé donc c'est quand même une position privilégiée du système français dernière en votre cas défendre sa corporation ne pas faire de vagues ne pas être dans la minorité sera lié au point de vue du chef enfin ça c'est défendre si vous pouvez les connaître dernière remarque la critique dans le système français la critique interne c'est une atteinte de votre français de service public qui est universellement admiré je répète doucement le service public qui est universellement admiré alors comme ça vous entendez souvent le service public français est le meilleur du monde je ne sais pas contre qui on a gagné la finale mais on est le meilleur du monde donc on vous dit par exemple les français sont fiers de leur service public donc vous savez que la SNCF compte pour la moitié des jours de grève du national nationaux chaque année vous devez vous féliciter du fait qu'on est dans la SNCF donc position par rapport à la critique parce que ça vous l'entendez si vous critiquez soit vous crachez dans la soupe soit vous êtes un envieux donc on n'examine pas votre critique on examine votre position et donc soit vous êtes un envieux soit vous êtes un égret de leur société ça vous laisse le choix et donc ce rapport à la critique en France est extrêmement grave parce que c'est vrai qu'on n'examine pas l'idée on examine la personnalité de l'individu donc pour avoir longtemps travaillé dans l'administration j'ai ici des camarades j'ai fait un an c'est beaucoup amusé parce que je disais que ce que je proposais quand j'étais dans l'administration l'inaction m'énervait puis ensuite je passais dans une société de conseil où je disais exactement les mêmes choses mais en faisant payer donc ça me faisait vivre donc je trouvais que ce changement de position était quand même assez satisfaisant et en général d'ailleurs ça a un même résultat c'est à dire que dans un cas c'était un rapport sur un rayonnage qui était un rayonnage administratif et dans l'autre cas c'était un rapport sur un rayonnage privé mais qui était payant qui était cher en général il faut mieux que le conseil soit cher sinon il n'est pas écouté alors le dernier problème c'est le petit marquis et l'équerre c'est à dire les productions à statut c'est à dire vous avez vu par exemple que Juppé avait tenté en 94 je crois de changer l'âge de la retraite des professions du privé et c'est la grève des professions à statut c'est à dire c'était la grève de la RATP de la SNC etc. qui a paralysé la France ça veut dire que c'est les scénarios d'équerre s'il dit qu'il veut changer si vous voulez soit il tombe c'est arrivé à décrire soit on va à la révolution mais bon aujourd'hui on a plus de raison d'exister puisque de toute façon on ne voyait pas ce qu'on serait si on faisait la révolution donc aujourd'hui il y a des véritables corporaties qui ont des pouvoirs sociaux extrêmement forts et des pouvoirs de blocage qui font qu'effectivement on peut faire tomber au gouvernement alors dernier remarque je me suis amusé à faire un petit jeu de société c'est un jeu de loi avec le jeu de la non-décision alors ça joue à Cannes le gouvernement l'opposition les syndicats et bruxelles et donc le principe consiste à faire toute une législature avec des étapes des élections temporales etc. il y a des périodes où il y a des il faut comment dire il y a des espèces de périodes de confiseurs il y a des périodes d'été etc. et donc il faut arriver jusqu'à la base si le gouvernement arrive jusqu'à l'arrivée sans avoir été obligé de réformer il a gagné si les autres avec les cartes on l'oblige à réformer à ce moment-là il a perdu bon j'ai proposé ça à des sociétés de jeu donc je ne sais pas s'il y a des représentants des sociétés de jeu mais ça va pas marcher je ne sais pas pourquoi pourtant je trouve que l'idée voilà voilà je vous remercie applaudissements 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 bon merci beaucoup Pierre bon je vous avais pas menti on a appris des choses je crois que vous êtes pessimiste non bon comme d'habitude je vous demanderais de lever la main pour vous demander la parole et vous présenter rapidement avant de poser la question qui veut commencer ? vous avez une une morale à cause de toi ah madame au milieu attendez on va vous donner un micro bonsoir ma question va être très simple quelles sont les solutions à ce problème selon moi non j'ai pas parlé de la conclusion vous avez parfaitement raison de poser cette question je pense qu'il y a des possibilités de réforme mais c'est vrai qu'on est dans une période où la société française se rend compte que si vous voulez le différé continu des réformes aboutit à une situation de crise profonde donc il y a déjà un changement de je crois j'espère et un changement d'attitude je l'ai dit vous êtes comme moi vous avez dû entendre déjà quelques fois vous êtes plus jeune que moi moi j'ai dû l'entendre seulement 375 000 fois ça ne peut plus durer mais pourtant c'est dur donc je ne veux pas être trop optimiste mais en fait j'ai l'impression que ça change alors il y a des possibilités si vous voulez de réformes notamment du système constitutionnel qui sont extrêmement importantes c'est à dire une des idées qui a été avancée c'est mandat présidentiel une fois ça veut dire que l'homme ne se pose pas la question de sa réélection mais il se pose la question de ce qu'il va faire pendant cette période d'heure et une deuxième possibilité c'est l'alignement des dates des élections vers toutes les élections au système américain on vote en même temps pour la mairie pour le truc etc ce qui fait que vous n'avez pas ces systèmes de stop and go que vous avez peut-être tous connu dans l'administration si jamais le ministre est un élu local qui se préoccupe parce qu'il y a les élections municipales si il y a les élections donales c'est pareil si il y a les élections sénérales c'est pareil si il y a les européennes c'est pareil etc donc on a un système de stop and go qui est terrible parce que on interprète chacune des élections comme si c'était une élection nationale et donc le ministre peut disparaître si c'est dans sa circonscription il fait donc éventuellement les membres de son cabinet etc etc donc ce système là est un système assez pervers malheureusement je dois constater que la démocratie souffre de l'excès des élections c'est vrai que si on fait la réforme territoriale si on fait on subprime des étapes du millefeuille c'est évident qu'on aurait moins d'élections et je ne suis pas sûr que la démocratie en souffrirait donc il y a quelques idées comme celle là qui me paraissent effectivement qui me paraissent très utiles de tester maintenant quand vous avez 613 000 comme 843 élus ça va faire comprendre qu'effectivement on puisse réduire le nombre de sénateurs le nombre de députés etc etc parce que c'est eux qui vont voter la réforme donc je suis assez pessimiste je vous présente j'appartiens à une grande entreprise du CAC 40 dans l'énergie pour ne pas vous dire laquelle mais en tout cas je n'étais pas dans l'avion les deux jours ça m'inspire beaucoup en vrai ce que vous dites ça m'inspire beaucoup parce qu'en fait étant dans une entreprise qui était auparavant on va dire quasiment paraphobique je vis au quotidien tout ce que vous avez mentionné donc pour vous poser ma question je vais partir d'un exemple très récent où une personne qui a été citée récemment en l'actualité nous a demandé de donner un projet pour corriger un défaut qui était dû à sa non-décision donc le projet a été porté en comité directeur et la question qui tue c'est est-ce qu'il y a consensus bon évidemment non puisque ce projet était censé passer si j'ose dire en sous-main et être imposé par la direction sauf que on a dû faire un tour de table et donc c'était la démocratie participative alors qu'on est passé d'un document d'une bonne dizaine de pages à deux pages donc tout a été contesté les uns après les autres chaque point chaque mois pour au final rencontrer une opposition systématique et minutieuse donc deuxième tour de piste et là refuser parce que ça ne conduit pas à l'intérêt ou je ne sais pourquoi et donc en fait c'est symptomatique pourquoi ? parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens dans les entreprises comme dans l'État qui ont un pouvoir qui est guidé et qui se retrouvent comme les rois fénéants les rois fénéants à refuser leur exercice du pouvoir et donc à ne pas exercer leur autorité d'où ma question est-ce que vous ne pensez pas que le problème d'aujourd'hui c'est un manque d'autorité très grand des gens qui sont dépositeurs de l'autorité publique et donc du pouvoir ? Je ne sais pas si on peut généraliser enfin voilà la question que vous posez c'est pas très important cela dit la refutation des rois fénéants c'est-à-dire que les mécanismes de réflexion des décideurs sont très liés à leur appartenance pour quoi il s'agit ? Moi j'avais un exemple en fait qui est extrêmement important c'est l'exemple de la trajectoire que j'ai vu que j'ai vu le secteur général de finance qu'on avait nommé après avoir été directeur de finance j'ai vu qu'elle a été le montant du club de l'ICC c'est que j'ai vu que j'ai vu en revient le ministère de finance voilà Si vous êtes fous, vous dites que c'est bizarre, il y a des problèmes dans la société. Si vous êtes prudent et que vous pensez à votre avenir, vous dites que c'est une habile gestionnaire. Et donc, ce système de contrôle interne est un système terriblement pervers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Abraire a été nommé tout à fait prédilionné par le pays foncier de France. C'est-à-dire que c'est la révélation du scandale qui l'a obligé ensuite à démissionner du pays foncier de France. Mais sinon, la suite de carrière est assurée par la gestion de l'entreprise. Donc, soit vous citez à l'entreprise d'Ethneski, je voudrais que par exemple, quand le plan a été venu à elle, elle disait, j'ai arraché ce poste au port des milliers. Enfin bon, mais c'était une espèce de victoire d'un corporatif sur un autre port des milliers. Mais à partir de ce moment-là, son mode de gestion, c'est sur qui puis-je compter ? Est-ce que j'ai des admis à l'intérieur ? Etc. Et c'est ce que vous dites. Donc, ça, c'était quand même extrêmement grave. Alors, je reviens sur quelque chose qui me paraît très important. Donc, l'avantage, par exemple, de demander pour le gouvernement un rapport pour en terminer les députés, ça vous permet de préparer la non-décision. Je pense par exemple au rapport de la loi. La loi est quand même le seul, un des rares personnalités de gauche qui a une véritable expérience. Parfois, il a toujours eu des succès. On lui a donc demandé un rapport sur la productivité française. Il n'avait pas fini de monter les trois marches de bâtillon, que déjà, il y avait un ministre qui avait dit, qu'on ne s'attendait pas que nous par les partenaires. C'est formidable. C'est pas le cas. On a la loi, donc on ne peut plus le faire. Donc, vous voyez, on est dans ce système-là. C'est-à-dire, on est dans un système où effectivement, l'idée qu'on va effrayer, ou l'idée qu'on va avoir à prendre une décision, c'est quelque chose qui va nous faire des admis. Donc, le rapport, on le met là, on le garde, on le lira avant de faire retraite, on fera Noël, etc. Mais on va donner l'impression de l'action. Donc, vous, vous avez suffisamment. Je vous dis, donnez un consultant, vous pouvez payer le même rapport beaucoup cher, et de toute façon, vous aurez le même résultat. Est-ce que tu as des noms au niveau international ? Est-ce que c'est tard de la même décision ? Oui, mais assez mal les autres exemples, évidemment, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de vivre de l'intérieur, non des fonctionnements politiques, mais je suis certain qu'effectivement, on est, par exemple, il y a quelque chose qui est très intéressant, dans le système anglais, comparé au système français, mais qui tient à des problèmes périphériques d'ici. Dans le système britannique, la presse commençait à s'intéresser aux questions sexuelles des députés. Il y a eu un certain nombre de scandales parlementaires, tout le monde, 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 dans le monde, en tirant des études téléphoniques, tout le monde. Et en faisant ces études téléphoniques, en faisant tout le temps des politiques, ils ont découvert des pratiques dé אנétiques, des pratiques de corruption, et alors que si vous voulez, ils pensaient que le corps politique, quand il était sur, pas comme les Français, évidemment, c'est pareil ! Ils ont découvert qu'en fait il y avait exactement les mêmes pratiques. Donc ils ont fait un cursus depuis les sexualités. En France, on a fait le contraire. C'est-à-dire on a dit non, nous la corruption c'est grave. En plus, la sexualité, ça concerne des gens. C'est-à-dire qu'on a eu la loi dans les locaux de la République et de la Rassemblement Publique. J'arrête là-dessus, mais ensuite on a eu un ensemble d'idées de finance. Et donc la France a fait le contraire. C'est-à-dire qu'elle a commencé sur les acteurs de corruption pour découvrir la sexualité de la République. On va avoir un effet sur le mode de gestion de la République. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous citer d'exemple. C'est que l'inaction, je cite simplement le rôle extraordinaire de la presse. C'est-à-dire que c'est la façon dont la presse s'occupe de l'action et de l'inaction des hommes politiques qui fait que de temps en temps, on est obligé de ramener, si vous voulez, de recaler, ramener toute l'invierté de vous. Mais c'est encore une fois, c'est Mediapart qui arrive à l'invierté d'histoire. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut bien l'invierté. Bon, donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui crée quand même que le système éthique et le système de contrôle n'ont aucune part par long terme. Donc, on a un rôle important. Par exemple, si vous avez été un tabiné, vous êtes le Vardis Soir, et là, tout le cabinet est en droit, parce qu'on sait que c'est peut-être un arachiné de presse. Enfin, j'ai dit dans une société d'intelligence technologique. Par général, le Vardis Soir, on allait chercher le canarachiné à la sortie de presse, pour voir que les plus bons tabinés qui étaient concernés, et qu'on allait bien préparer à vous de la maternelle. C'est pas ça comme système. C'est pas ça. Donc, évidemment, tout ça vous tétanise un tabiné pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, etc. C'est pas possible, malheureusement, mais c'est un exemple. Ici, il y a pas mal d'exemples qui sont très intéressants, c'est celui de Grimton. Vous vous souvenez que Grimton, c'était de faire une création par des stagiaires, et donc le projet a obligé à faire des issues publiques. Il y a eu un successeur qui a fait de l'entre-bouche, qui en montant avec l'influence de déclencher une guerre illégale en point international, et là, le directeur n'a jamais demandé de lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais lui, on ne lui a jamais demandé de lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Lélie Foucault, le ministère de l'Économie et le président éditeur à l'UHL. Vous nous avez mentionné que c'est une réforme qu'on retiendra de Chirac et de la solution de l'instruction. Peut-être la seule qu'on retiendra de la matière actuelle et de la reporte de Marie-Marie-Marie. Pourquoi on s'entend toujours à l'armée, selon vous ? Pour moi, c'est simple. C'est un ministre, ça obéit. Essayez de réformer vers ça. Voilà. D'abord, vous savez que moi, j'avais un camarade de promotion qui était secrétaire d'État à la frontière de l'UHL. Il ne pouvait pas avoir de chiffres précis sur les effectifs de l'Afrique. Il n'arrivait pas à avoir les chiffres parce que les ministères ne les communiquaient pas. Alors, il y avait un ministre qui avait eu le folie, en particulier, de vouloir présenter prime. Tout le monde a le droit du monde du reste. Mais il n'a jamais réussi à savoir et le ministère n'a jamais répondu. C'est merci. Donc, c'est plus simple de faire une réforme pour des gens qui veillissent, que pour des gens qui ne veillissent pas. Vous savez, moi, on m'avait proposé à un moment des trésoriers de payeurs générales, un général investré, recherché, des trésoriers de payeurs générales. Alors, je suis un fonctionnaire, je l'applique. Alors, je ne peux pas vous donner l'équivalent d'euros parce qu'on fait très mal. Bon, mais en fait, pour vous donner quand même des idées, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, le fonctionnaire de l'Assemblée nationale, 250 000 euros par an. Le secrétaire général du conseil d'économie sociale, vous ne vous demandez pas quoi c'est, personne ne le sait. 250 000 euros. Avec des huissiers, pour effectivement, 3, 6 semaines, c'est un million d'euros. Et donc, vous avez des fromages comme ça dans la région, dont on ne comprend pas pourquoi c'est un instrument. Parce que, parce que ça paraît indique, ils s'occupaient d'un produit. Si, je ne peux pas prendre ce qu'il y a. Pourtant, ça libère de la place. Il y en a. Il y a leur distance. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Il y a énormément de fromages. Alors, je me remercie sur l'essentiel de l'Assemblée nationale. Donc, on me proposait un point de l'Assemblée générale à guérir dans la creuse. Ce n'est pas spécialement, mais enfin, on ne s'est pas intéressé par l'artement. Et en discutant avec des gens qui connaissent ce qu'il y a, on a dit que l'Ector, l'Assemblée nationale, etc. Et il m'a dit, mais tu sais, l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée de 3ème catégorie. Alors, 3ème catégorie à l'époque, ça pouvait être de l'ordre de 10 000 € par mois. Première catégorie, le PG de la région de France, il était donc, lui, à ce moment-là, l'us de PGF à 30 000 € par mois, plus l'intéressement qu'il avait dans l'investissement de 10 000 €. Alors, pourquoi ces salaires ? Parce que, théoriquement, ils sont responsables sur l'ordre de 10 000 €. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est une question d'analyse. Il est responsable d'une droite de 10 000 €. Alors, et puis, il m'a dit, enfin, à la fin, il m'a dit, tout ça, c'est pas grand-chose. En fait, le contenant le mieux payé de l'arrivée publique, c'est le conservateur des hypothèques de l'arrivée de France, puisque l'utilise sur toutes les transactions de l'Union de France, et lui, il a payé 2 000 €. Alors, évidemment, vous comprenez que c'est connu que l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de France. Mais, quand vous le dites, comment la République tolère-t-elle ce genre de choses ? D'abord, je n'ai jamais fait ça parce que c'est un service administratif. C'est un service administratif. Non, c'est une ancienne charge royale qui est restée à travers la République comme une charge royale. C'est-à-dire que vous touchez sur des transactions privées. Orientez-vous vers l'arrivée de la République. Je vous réponds à votre question. Non, non, il y a des ministères qui sont citadaires. D'ailleurs, vous avez vu l'architecture de la République. Merci. Allez-y, c'est énorme. Il y a la possibilité d'entrer par hélicoptère d'hélicoptère en verre dessus, mais bon, c'est moyen. Non, et ça, c'est impossible à toucher. Il y a des tas d'autres ministères qui sont très difficiles à réformer. Parce que, soit c'est un ministère un très fort, fort pour l'axe du Nord. C'était longtemps le cas du ministère de l'Industrie, c'était longtemps les autres partenaires, etc. Vous aviez, vous voyez, dans le Brasile, il a remplissé la pérennité du système, par contre, le dossier. On avait la même chose avec l'ingénieur des ponts, à partir d'une heure, pour ne pas toucher des montages sur des marchés publics. Donc, encore une fois, réformer le ministère. Bonjour, monsieur. Adrien Parrain, je suis étudiant. J'avais une question par rapport à la photo que vous avez choisi. Je sais, c'est bien. Est-ce qu'elle s'est perdue ? C'est bien. Il faut savoir si vous deviez être actifs à la théorie au Conseil de sécurité. C'est une trouble. Écoutez, le principe du Conseil de sécurité, d'abord, c'est que c'est le VT. C'est le droit d'interdire. C'est pas le droit d'agir. L'éducation d'agir, c'est le droit d'interdire. Le droit d'agir, c'est le droit d'interdire. Le droit de VT. Les pays bons permanents du Conseil de sécurité, dans la charge de la sécurité de la planète, ont mené depuis 45 à 50 conflits dans lesquels ils ont interdit à l'ONU. C'est le droit d'agir. C'est le droit d'agir. C'est le droit d'agir. C'est le droit d'agir. Donc, le principe général de l'ONU, c'est le principe de l'inaction. Après l'ONU, vous avez effectivement une principe générale. cette démocratie, vous avez évidemment qu'il faut aménager aussi les carottes. Si vous voulez mettre un état puissant, vous mettez à l'ONU, il n'y a pas l'ONU. Donc, de façon générale de l'ONU, oui, c'est bien. C'est une bonne place. Bon, il faut aimer quand même. Il y a un moment où on finit par se lasser, si vous voulez, de voter des résolutions. Mais, c'est évident qu'il y a plus de travail dans les agences spécialisées. Enfin, on verra que... Donc, on est sur des systèmes qui sont à la limite. On est dans l'héritage de 45, donc on n'est pas dans l'ONU. Voilà. Je vous signale quand même que, si vous voulez, à la famille, vous avez un générateur de disponibilité. Vous avez la possibilité avec... Vous avez l'introduction, le sujet, le verbe, le complément et le commentaire. Si vous pouvez les mettre en apporté l'or, ça n'a rien de mieux. Je vous le dis, parce que ça peut vous servir. Par raison. N'oublions pas, toutefois, que l'accroissement constant de la qualité des services qu'on ait aux Françaises et aux Français nous oblige à mener une profonde réflexion afin de définir les formes de la participation à laquelle chacun a droit. C'est en général à dire sur un ton modéré. Il y a le temps, il y a le temps. Notre pratique quotidienne du pouvoir contre le développement ambitieux des diverses réformes envisagées contribuera de manière significative à jeter les bases d'une France humaine dans une Europe publique. Il vaut mieux dire... Il vaut mieux prendre le temps de mon temps, si ce soit comme la phrase. Alors, j'ai aussi fait un truc... J'ai donné aussi un sondage multi-usage. C'est un sondage très cher. En tout cas, il n'y a rien que... C'est payé pour faire les sondages. C'est une image personnelle. Alors, moi je me suis inspiré d'un sondage qui est fait par Charlie Hebdo dans le temps. C'est un sondage qui... Donc, vous pouvez dire à n'importe quelle date pour n'importe quel sujet. C'est-à-dire, en gros, 46% des Français sont pour, 46,5% des Français sont contre, 7% ne se prononcent pas, 0,5% des Français ne demandent pour contre quoi. Donc, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de préciser le point. Et puis, comme ça vous donne des résultats très pondérés, vous pouvez dire qu'il ne trouve pas qu'à la réponse. Ou alors, vous dites que la moitié des Français sont contre. Donc, c'est un sondage tutoriel. C'est un sondage tutoriel. On est connu. Il peut être utilisé pour n'importe quel type de question. Et puis, c'est ça, on ne vous reprochera pas d'avoir des matériaux tutoriels. Pour ce qui répond à votre question sur le... sur le... le fond général de l'ONU. Moi, je me suis amusé à écrire quelque chose parce que peut-être ça, c'est ça qu'on a beaucoup traduité. Ça s'appelle le délendicomètre. Alors, euh... Donc, je me suis amusé à écrire un délendicomatique sans objet. Moi, j'ai aussi écrit un argumentaire pour empêcher mon blog, on pourra me l'arrondir. Donc, ça, c'est un délendicomatique ou de message d'attaché de France, mais il est utilisé sans objet particulier pour servir à la formation des jeunes fonctionnaires affectés à l'étranger. Alors, ne jamais oublier que la France est un modèle universel. Ça, c'est un modèle universel qui doit écrire le monde par la voie du ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est vrai que ça pertinente littéralement à la guerre de la Maurine ou aux négociations sur le droit de la mer ou à la fédération. Alors, l'ambassadeur écrit. J'ai eu l'occasion d'exprimer au ministre des Affaires étrangères ou au chef d'État-major, si vous n'êtes pas sous le sens, lors du dernier entretien qu'il m'a accordé la guide pour l'occupation de l'enfance français sur l'évolution de la situation et de se féliciter devant lui de l'acalmie constatée ces derniers jours. J'ai tenu à rappeler que la France ne saurait se désintéresser de l'évolution d'une région dans laquelle elles font non seulement des amis, mais aussi des intérêts. Il s'est montré très ouvert aux propositions dont j'étais porteur, a rappelé avec émotion les circonstances de la dernière visite de notre ministre ou du Président, si on n'est pas en période de loi de la situation. Il a exprimé son attente d'une initiative de Paris, manifestant la condition profonde que la France est la seule puissance européenne, voire occidentale, qui peut jouer un rôle dans le règlement de la crise. La distance égale que notre communauté s'est observée est gardée par terre, se gardée intacte dans le climat. Là, vous avez un point de vue que c'est très important de la garder à l'écran. Nous sommes mon permanent de conseil de sécurité de la puissance UPR. La France, dont la voix est écoutée de tous, ne peut pas ne pas contribuer à la mobilisation de la France. Elle ne peut pas ne pas contribuer à la solution d'un différent dont l'aggravation accroît que la déstabilisation de cette région du monde dans laquelle nos intérêts sont connus. Nous n'avons pas besoin de s'occuper de l'aggravation. Nos alliés comprennent très bien nos positions. Nos partenaires européens nous assurent de leur solidarité, soutiennent nos propositions. Nous ne pouvons pas attirer l'attention du département sur le fait que mon homologue américain déploie une intense activité pour rencontrer les différentes parties. C'est toujours ce métier de la même carte. Et il est certain que Washington entend marquer ainsi son retour diplomatique sur la scène régionale. On ne dit pas où c'est la scène régionale, c'est la scène régionale. La population locale dont on connaît les sentiments francophiles et les francophiles attendent beaucoup de la France qui a une image très positive dans la région. Il est certain que notre prestige est montré au moins en sortant et grandit d'une telle exercice. J'ai d'ailleurs noté au point de l'entreprise récemment des avancées des différentes catégories de l'Afrique. Il reste que la situation est très volatile et pourrait pratiquement basculer. Je ne saurais donc trop recommander la prudence, c'est le contraire de ce que vous avez dit avant. Dans les jours qui viennent, le président, il soit préconné des orientations du département sur les évolutions locales lors du bien de donner les grandes lignes. Alors, le lecteur enregistrera en fait mon texte les mots intérêts, l'appensement permanente française des cités qui sont primaires, rien, il n'y a pas de mots, la voix de la France, francophiles et francophones, c'est important, c'est vraiment le lien du plus grand mot. Vous avez aussi les francophiles et les plus francophones, donc le reste du monde ne parlera pas le français, etc. Le Prestige, très important, Washington, l'image positive et la France, c'est pourquoi le départ, c'est une émission extrêmement importante pour dire qu'on perd tout ça. Donc, je rigole là-dessus parce que si vous voulez, prenez un exemple très simple, un ambassadeur qui est nommé quelque part dans une région où il discute à d'une crise. Il ne faut pas expliquer qu'il y a un ambassadeur qui montre la fiche de la France de notre sujet. Donc, il fait un télégramme dans lequel il explique la position de la France, tout le monde l'attend. J'ai un ami qui vient d'être le mieux ambassadeur au Banot. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, pourquoi c'est déçu d'attendre qu'on l'attend sur les médias, sur les médias, de la France ? Mais, quand vous entrez dans un corporatif, dans une administration, vous prenez la culture de cette administration, vous êtes obligé d'adopter les codes. Sinon, si vous vous mettez en porte-à-faux, c'est le corps qui vous éjecte. vous avez ce côté, si vous les répétitez, mais si vous mettez en position critique, vous dites quoi, vous n'êtes pas le plus que vous n'êtes pas le plus que vous n'êtes pas le plus. Donc, en fréquence de la France, en général, le mieux, c'est mieux le baigner. Une dernière question ? Une question ? Je ne sais pas, je pense que vous avez deux questions. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez peut-être ? Oui, je m'appelle Kéril Zakov, je suis ancien qui m'a dit qu'il est juste intérieux. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas. c'est tout ça. C'est vrai, je m'intéresse à la planète. je m'intéresse à la question. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous avez des exemples que vous avez cités ? Enfin, l'exemple d'appliquer à la politique intérieure française ? Oui, ou de la France, ou de la Nantes, ou de la Nantes, ou de l'action, par exemple. et une deuxième question, c'est pour relancer, la première question qui a été posée, c'est les solutions sont très grandes, avec des termes plus d'une, avec des plus en théorique, par exemple, comme Nassim Taleb, qu'on a relancé, par une question stratégique. Voilà, j'ai pas lu votre bouquin, donc peut-être, je me permets de poser cette question. J'ai une grande partie de la planète. Merci. Encore, mais attendez-moi, je suis un clown, j'ai écrit ça, j'ai écrit ça assis sur mon expérience personnelle, mais évidemment, je le fais sur un ton qui rend quelque chose visible. C'est un peu le cynisme, si vous voulez, qui m'a fait parler, c'est le truc du Roi. Je ne sais pas précisément, on peut dire des choses, peut-être pas sans, peut-être pas sans pas. Sur le cas de la politique étrangère, oui, oui, depuis, je le dis à mes camarades, on envoie des militaires parce que c'est pour quoi faire. C'est pas de la politique étrangère. Donc on dit, on va mettre les militaires français sans demander par plaisir, j'ai rien entendu ça, parce que dans un débat, c'est évident, on a dit, il y a des militaires français tellement cotés qu'on en manque partout. C'est pour ça qu'effectivement, on a dispersé 10 000 partout sur la planète, je ne sais pas. donc, effectivement, vous avez quelque chose qui est propre aux militaires des militaires, c'est que, il y a certaines choses qui supposent s'attaquer à des décisions politiques et des problèmes politiques de fond, pour ne résoudre pas dans les militaires. Je vous en citerai deux exemples. Donc, on voit des troupes au Mali en RCA. La crise au Mali, pour l'essentiel, c'était la révole des Douarets qui ont reçu le Mali. Pourquoi est-ce que les Douarets se révoltaient ? C'est moi qui ont fait les militaires de Grand-Arc, les militaires de Grand-Arc, les militaires de Grand-Arc, c'est pas ça. Ils n'ont jamais touché les aides internationales qui leur étaient versées. Moi, il y avait les grandes sécheresses au Sahel, ils ont une petite dente à l'honneur des militaires pauvres, évidemment, cet argent s'est volatilisé à la capitale. Donc, vous ne résolvez pas une crise comme celle-là si vous ne vous attaquez pas à la corruption. Le Mali était une 310ème sur l'ordre de la marche par en septembre. Donc, vous pouvez toujours emmener des militaires pour repousser les islamiques ou les Douarets, mais ça n'empêche que si vous ne vous attaquez pas à cette crise-là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que c'est là pour attaquer. On dit, ben oui, mais attendez, on a soigné le truc. RCA, 50 ans, 60 ans qui a fait des changements de gouvernement décidés à Paris en laissant l'Éthique la préparation excessivement. Donc, on s'est donné qu'à la fin, il y a des histoires de guerre civique qui s'inspirent. Donc, là, c'est des exemples de manque de courage. et effectivement, on peut guérir dans les histoires pour séparer de les histoires. En milieu de les histoires, ils n'ont aucune légitimité si ce n'est le fait de s'interposer. Quand on s'interpose, on dirait, on dirait des deux côtés à la fois. Donc, ça, c'est un exemple à mon avis. et ensuite, un autre mot. Le numéaire iranien. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'effectivement, si l'Iran se mette l'ambiculaire humain, ce sera un renchagement régional significatif. Les Iraniens disent oui, c'est vrai, pourquoi vous demandez à nous de vendre l'ambiculaire ? Pourquoi vous ne demandez pas l'Israël ? L'initiative diplomatique normale serait de dire d'accord, on va faire une autre désignalisation Ah non, vous avez répondu, c'est quoi ça ? Donc, on dit, l'Iran a signé le TNP, donc ils n'auront pas plus le TN. Alors, il y a un ami qui s'y était dans l'ambiculaire qui disait voilà c'est simple, il y a deux voitures qui circulent sur l'autoroute, avec 200 km qui devraient travailler. Il y en a eu qui aura un iranien qui ne montra pas d'Israël. Alors, l'Iranien, on l'arrête, on dit, vous avez signé le TNP, vous avez passé votre permis de conduire, vous êtes en infraction, donc on vous arrête. L'autre, il dit, moi j'ai pas passé le permis de conduire. Ah bon, j'en d'accord, vous c'est pas pareil. C'est ça l'exemple du double standard qui pourrait être incohérent à la seule politique. mais, mais, la France non perd la haute, c'est tout. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a une responsabilité, au moins, il faut un peu recaler les trucs. Je ne vais pas revenir sur une intervention militaire, donc, encore une fois, la mode militaire, c'est par exemple, de se battre au Daesh, l'Islamique, qui est encore une fois, pratique, la décapitation, la pression des femmes, l'interdiction des religions étrangères, on dépend de l'Arabie saoudite, c'est un chapitre décapite, c'est tout plein d'un dégoleur, qui interdit le droit des femmes, qui interdit tout d'autres religions. Peut-être qu'il y en a qui ont une démocratie cachée. Ou alors, peut-être que j'ai trouvé le pays dans lequel l'inaction est élevée comme précise. Parce que depuis 40 ans, dans le groupe de l'Arabie saoudite, on explique que ça change. C'est vrai qu'on n'a jamais d'exciter les gens, là. Et chaque jour, on le vaut, il n'y a pas de plus. Donc, on est dans quelque chose, vous savez, où le double standard politique extérieure est très très grave. Encore une fois, ce n'est pas encore ici. Merci beaucoup Pierre pour la suite. pour la suite. Merci beaucoup.